L'édition 2023 de la Journée Mondiale de l'Océan a été célébrée à Lomé ce 8 juin 2023. Planète Océan, une vague d'action. Cette journée, c'est une journée effectivement qui a été initiée depuis 1992. Aujourd'hui l'écosystème périt dans la mer. Et vous savez que l'écosystème également c'est une source de vie qui apporte énormément à la population, à la communauté, à la vie humaine. L'écosystème périt, c'est un endroit où quand les oeufs menacés qui arrivent au niveau de nos côtes, les tortues qui arrivent pour prendre comme les oeufs sont menacés par nous-mêmes qui allons les chercher pour aller les manger ou bien pour aller les vendre. On les prend là-bas, les écosystèmes les prennent là-bas pour aller les déposer au niveau de nos écosystèmes. Et c'est là où quand on a les éclosions, où les bébés tortues sortent pour qu'on puisse les libérer. Les bébés tortues, une fois sortis, ne font qu'au moins minimum 5 jours au niveau de nos éclosions pour les libérations. On a une grosse tortue pour vous qu'on va libérer, on va baguer, on va libérer. C'est après ces mots de sensibilisation qu'une grande partie de la plage de l'Omé a été mise au propre ce 8 juin 2023, journée mondiale de l'océan. Quatre entités, le Haut Conseil pour la mer, les ONG, Agedi, Agbozegui et Stade, ont mobilisé les leurs pour débarrasser la côte tégolaise des déchets, mettre en terre une cinquantaine de cocotiers, une vingtaine de badamiers et relâcher une tortue verte d'une taille de 48,5 cm de long et 45 cm de large baguée TG numéro 2100 en présence d'une foule inestimable. C'est donc pour montrer toute la dimension de l'océan aujourd'hui qui aujourd'hui devient en quelque sorte le pilier d'une économie que nous nommons l'économie bleue. A ce titre, il est très important de nous mobiliser pour sauvegarder l'océan qui est aujourd'hui menacé par la pollution de toute nature, menacé par les déchets, vous avez vu tout à l'heure tous les déchets, que nous avons ramassés et nous rappellent notre mission, notre devoir de pouvoir protéger ce déchets. L'objectif n'est pas forcément de venir nettoyer, mais c'est d'éviter que les déchets viennent pour qu'on vienne nettoyer. Lorsque vous vivez dans votre maison, vous faites tout pour que la maison ne soit pas, voilà, ouverte d'ordures, pour que chaque jour vous vous levez pour balayer, mais vous faites en sorte que les ordures soient casées dans un coin qui doit être pris en charge régulièrement par les structures spécialisées, responsabilisées pour pouvoir après tout être traités là où ils doivent être traités. La plage Agbe-Cocor, depuis quelques mois déjà, abrite une écloserie de l'Ouenjia-Bouzegué qui vient renforcer les actions de protection des tortues marines qui arrivent sur la Côte Togolaise. On a fait le lâcher d'une des tortues. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en fin de saison pour les bébés de tortues. C'est pourquoi on n'a pas eu la chance d'avoir les bébés de tortues. On allait avoir cette chance-là avec nous pour cette libération. L'opération de bagage des tortues, c'est une opération qui montre réellement que les tortues passent au niveau de la Côte Togolaise. Depuis 2001, on utilisait les bagues des Américains, des Norvégiens qui disent que si on bague une tortue avec ces bagues, quand on retrouve cette tortue au niveau de Norvège, c'est les tortues de Norvège. Or, cette tortue peut être baguée au Togo, quelque part sur la Côte Togolaise. Aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir un projet avec Pumid qui nous a fait payer des bagues qui sont immatriculées TG, c'est-à-dire Togo, avec le numéro de 228, plus le numéro de l'ONG, plus l'insigne de Pumid. Rappelons que le Global Océan Clenap soutient Agbo Zegui dans cette activité.